Et tu parles, on va fermer ton bar. Je suis né dans le bar. Le bar, c'est un même business en route. Même les tomates, on va vendre. Acculé de toute part pour son silence depuis le scandale de Brenda Bia la fille du président du Cameroun, Malox a décidé enfin de se prononcer à ce sujet. Tenez-vous tranquille, sa position est claire. Cette affaire ne passera pas au Cameroun. Écoutez attentivement sa sortie et laissez vos avis en commentaire. Pour revenir un peu sérieusement sur le cas de Brenda, il faut savoir que les Camerounais ne sont pas bêtes. Je m'agresse à tous ceux qui font les directs, les vidéos pour dire que oui, oh machin, c'est une injustice envers Shakiro. On devait aussi l'arrêter parce que Shakiro, nanana, nanana, nanana. Vous croyez que les Camerounais sont bêtes? Vous croyez que les Camerounais ignorent qu'on met la pression à son père depuis des années pour légaliser l'affaire ici? Est-ce que vous croyez que les Camerounais sont bêtes, qu'ils ignorent qu'on met la pression à son père, à l'international depuis des années pour qu'ils légalisent ça ici au cours? Mais le pâté, la Tati, qui ne légalise pas ça. Que non, ce qui est important, c'est l'agriculture, c'est donner plus d'emplois aux gens, c'est machin. Le roi dit qu'on ne donne pas les subventions. On ne donne pas les subventions aux gens. On ne veut pas donner plus d'emplois. On ne veut pas que l'éducation avance. On ne veut pas que la médecine évolue. Tout ce qu'on veut, c'est que tu légalises le côté-là. Le père, là, dit que si ce n'est que ça, ils n'ont pas été mis dans la galère. Ils ne légalisent pas. Il n'y a pas plus de temps qu'il y a quelques mois, on a envoyé, ils ont envoyé un ambassadeur, tout un ambassadeur, ministre de son État, pour venir au cours, discuter avec le vieux pour l'affaire, qu'on doit légaliser les casseurs. Les casseurs de derrière doivent être légalisés. Le pâté dit qu'il n'est pas dedans. Le pâté a tâti. Aujourd'hui, on veut utiliser son mouna pour l'obliger. Tout le monde est en train de voir comment on veut utiliser son mouna pour l'obliger à accepter le wei. Les personnes qu'on s'attendait à ce qu'ils se lèvent pour dire que non, comment on veut utiliser le mouna du vieux pour l'obliger à légaliser le wei, ils sont les premiers à se lever pour dire que non, c'est une injustice. Si on a laissé Benda, qu'on laisse aussi Akira, qui vous a dit qu'on l'a laissé ? Qui vous a dit qu'on l'a laissé ? Si elle-même, elle ne connaît pas le goût du courant qui frappe les gens dans la fête là, pourquoi elle a fui et les gosses cachées avant de dire ça ? Pourquoi elle a fui et les gosses cachées avant de dire ça ? Si elle-même, elle n'a pas peur. Hein ? Il fallait qu'on l'arrête aussi, il fallait qu'on l'arrête. On va en bien l'arrêter. Elle a fui et les gosses cachées en bien. Avez-vous l'enchéler pour parler ça, non ? Pourquoi elle n'a pas de toxicité ici ? Hein ? Vous dites que c'est une injustice ? Chakiro, c'est un tocard, c'est un fou même, c'est un gars qu'on doit même enchaîner. Le gars, il n'a même rien fait. Il était ici, il connaît qu'il y a la loi, il veut défier la loi. Il a fait ses vidéos où on était en cas de brocler derrière. Il a publié dans tous les groupes WhatsApp où il y avait les mineurs. Vous savez qu'on a oublié, on n'a pas oublié l'affaire Chakiro, hein ? On arrête Chakiro après les vidéos, là, hein ? Vous savez, Chakiro fait la vidéo où on enquête le Touma, il prend, il met partout sur les groupes WhatsApp des mineurs. Il met sur les réseaux sociaux pour t'aimer, les gars. Et il est ici au cours, il défie la loi. Il défie la loi. Que vous allez faire quoi ? Je suis une des pso, je fais, et je gâte les mouna des gens et vous allez faire quoi ? C'est pour ça qu'on a mis un gata. Et je vais même vous dire, la vérité, c'est qu'on a mouffé parce que c'était seulement un avertissement, hein ? Parce qu'il n'y a pas de raison pour laquelle on a mouffé une gata. En réalité, on a mouffé une gata, c'est parce qu'on ne veut pas vous dire que c'était seulement un avertissement. Le gata qui l'a, il a eu là, il devait avoir son gata plein jusqu'à la gare. On a seulement mouffé en coup de route parce qu'on ne voulait seulement avertir les gens. Parce qu'en réalité, on connaît. Oko, oko, vrai, vrai. Quel est le n'depso qui a inquiété ici, oko, par la loi, là ? On les voit ici, sorsok à Paquita. Ici, à Paquita, ils sont remplis. Tu passes là, ils sont là, ils sont là, ils sont sorsok là-bas, comme ça, là. Quel n'depso, on a déjà inquiété avec la loi, ici au Cameroun. Ici, au Cameroun, ici. La loi d'n'depso, là, on a déjà inquiété quel n'depso avec ça, ici. Vous savez pourquoi la loi est là ? Parce qu'il faut rappeler aux gens-là qu'il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage. Ils sont libres, au Cameroun, de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne sont pas libres de faire comme ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas obligés de faire comme ils veulent. Parce que si on les laisse faire ce qu'ils veulent, là, comme ils veulent, c'est que c'est mauvais. On a seulement vu l'exemple avec Shakiro. Chacun joue cinq à le son. Tous les jours, c'est déshabillé sur Internet et ils montent le cul. C'est l'hombi, tout c'est le cul, c'est les fesses, c'est quoi. Tous les jours, ils montent. Tous les jours, Shakiro se déshabillé, ils montent. Tous les jours, ils font des vidéos où on le tournoi met dans les groupes. Parce qu'ils veulent traumatiser les mouna des gens. C'est pour ça que la loi, là, est là. Pour rappeler aux gens, là, que la liberté, ce n'est pas le libertinage. Tout le monde doit avoir quatre droits. Personne n'ignore qu'on est en train de mettre la pression au répéla pour qu'ils tiennent ça. Personne n'ignore ça. Vous savez tout ça. Non, 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 non. Elle passe sur le june, je dois leur dire. Tu comprends, non ? Parce que, je vois une bande de salopards qui veulent embrouiller le peu. Non, si c'est comme ça, libéral, alors, Shakiro, Shakiro est innocent. Shakiro n'est jamais innocent. C'est le plus n'yémane de l'Inchalé du Cameroun. Il n'est jamais innocent. C'est un n'yémane. À cause de lui, on a affiché tous les Inchalé au Cameroun. Alors que l'Inchalé vivait la vie ici sans problème. Choban, t'as dit qu'Inchalé avait un problème ici. Il y a des qui sont là. Tout le monde connaît leur bas ici. Tout le monde connaît leur bas ici. Il n'y avait pas seulement le nom du bas là. Tout le monde connaît leur bas ici. Ils sont ici ils saussent son socle. Qui les a déjà inquiétés pour ça ? Tu t'amuses, Inchalé te portes même plainte ici et ils gagnent. Et rien ne les fait. Oui. Personne n'évoque jamais la loi là. Personne. Shakiro, c'est le plus n'yémane de tous les Inchalé au Cameroun. À cause de lui, on a affiché tous les Inchalé qui faisaient la vie tranquillement ici au Cameroun. À cause de lui, on a affiché l'Inchalé. On va les fournir. On va les fournir. Parce qu'on va utiliser la fille du père pour obliger le père à accepter. Parce que c'est trop suspect. L'histoire de Brenda bien est trop suspecte. Moi, je vous dis que c'est trop suspect. Ça ne peut pas être simple. En une semaine, elle a déjà pu Inchalé que les dernières Inchalé qui n'ont jamais existé au Cameroun. Qu'en une semaine, c'est elle qui a mort. En une semaine, c'est elle qui a dû la sextep. En une semaine, c'est elle qui a publié. En une semaine, elle est déjà dans Le Parisien. Elle est déjà dans le journal Le Monde. Elle fait quoi dans le journal Le Parisien ? La cible du journal Le Parisien c'est le Cameroun. Est-ce que la cible du journal Le Parisien c'est le Cameroun ? Elle fait quoi en couverture du Parisien ? En qu'elle dit qu'elle espère que son acte va... Tu sens qu'elle est une enfant qu'on a téléguider. Elle dit qu'elle espère que son acte va permettre qu'on légalise l'affaire. Tu sens qu'on a qu'elle a travaillé. On travaille le cerveau de l'enfant pour qu'elle pour que son répé légalise l'affaire. Il open les portes. Comme ça, tous les casseurs, on appelle ça la boîte de pandore. Comme ça, tous les finisseurs de Baxa arrivent au Cameroun une fois maintenant. Ça veut dire qu'ils sont protégés par la loi. On finit ton derrière. Tu vas aller te prendre en te dire que le type l'a sorté avec toi, non ? Tu t'amuses pour te mettre en plus. Il te porte en plus qu'avant. Il te porte en plus qu'avant. C'est ce que ça veut dire. le dernier rempart pour empêcher les gens-là de venir finir toute une génération. C'est la loi-là. Et on est en train de forcer le père à l'accepter. Et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un vent de révolution en Afrique. Tous les pays africains, la majorité des pays africains sont en train de se réveiller. On veut nocre la colonisation. C'est trop. Trop, c'est trop. Les gars sont décidés. Les wadwabegos, ils exagèrent. Ils ont pillé tout ici, là. Ils nous ont embrutis. Ils ont tout ça. Maintenant, le peuple est en train de se réveiller. Les Africains se réveillent. Les Africains se réveillent. Et vous connaissez le dernier kata que le blanc a séancé après l'église ? Parce que le premier kata qu'on a endormi le peuple en Afrique avec, c'était l'église. Le church. Le blanc est venu nous endormir avec ça. Tous les Africains, on a tout donné. On a donné nos terres, donné nos vies, donné nos familles, donné nos enfants, donné tout. On nous a endormis à l'église. Maintenant que le peuple est en train de se réveiller, les peuples africains sont en train de se réveiller, le deuxième kata qu'on veut coloniser l'homme noir avec, c'est le backside. C'est le derrière. On comprend que les gars sont en train de se lever. Il faut qu'on fabrique une génération de gars qui sont dépendants du système des casseurs. Du système des casseurs de Baksai pour qu'ils ne se révoltent jamais. Pour qu'ils ne se révoltent jamais. Quand on aura travaillé comme ça sur deux, trois, quatre générations où tous les hommes seront devenus les gars. Tous les hommes seront devenus les gars. Tous les hommes auront accepté qu'un homme peut être un gars. On n'aura plus jamais rien dit au Watt. Parce que quand un Jotaya baissait le calais, tu ne peux pas le regarder en face. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Comme pendant la colonisation, ils ont envoyé tous les assassins qui étaient en Europe ici couper les têtes de nos ancêtres pour nous intimider. Ils vont alors amener tous les gars qui cassent le derrière ici dès que la loi sera bollet pour qu'on vous finisse le derrière d'au moins sept générations. Comme ça, vous ne pouvez plus jamais regarder le roi dans les yeux et parler fort. C'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez l'affaire de Benda Biara Ligère. Vous prenez ça Ligère. Ce n'est pas une histoire d'un Tchelet. Ce n'est pas une histoire d'un Tchelet au premier degré. C'est une histoire plus compliquée que ça. Le schéma est plus profond et plus compliqué. Ne prenez même pas l'histoire de Ligère. En une semaine, elle a sorti. Après, elle a parlé le mandat a récupéré. Le journal parisien a récupéré. Paris Machin a récupéré. Le journal est là et a récupéré. Bientôt, on va même l'interviewer sur CNN. En une semaine, elle est devenue plus une Tchelet que les Tchelet qui sont Tchelet depuis 30 ans. En une semaine, elle a d'abord fait la publication. Une publication ambiguë. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première publication que point d'affaires qu'est-ce qu'elle dit dans la publication? Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Elle n'a jamais affirmé au premier degré que moi, je suis une Tchelet. Tout ça peut être la confusion. Comme tout le monde a... Comme on ne pouvait pas utiliser ça comme argument solide, la même semaine, elle publie le sang qu'elle a le son là où elle a l'entrée. La même semaine, elle publie le sang qu'elle a le son où elle a l'entrée. Elle dit qu'on n'a... On n'a pas... Donc on n'a pas piraté son compte quand elle a écrit qu'elle est une Tchelet et elle a embrassé l'angala. On n'a pas piraté son compte. Mais on a piraté son compte quand elle a chopé l'entrée. Vous vous organisez qui donne... Vous croyez que nous, au Cameroun, on ne sait pas les papiers, on ne sait pas les fous. Hein? Donc au Cameroun, on ne sait pas les malades, on ne sait pas les fous quand vous allez qu'elle a embrouillé. Donc on n'a pas piraté son compte pendant une semaine où elle est venue parler que je suis une Tchelet. Personne n'a piraté son compte. Et subitement, on dit qu'on a piraté son compte quand elle s'est levée, elle a dit que non, elle a fait la vidéo qui a piraté son compte. Il y a les enfants ici, Il faut arrêter votre truc, là. Il n'y a pas les enfants ici. Bwenda, personne n'a piraté ton compte. Personne. Personne ne te chasse. La vérité, c'est qu'on te travaille le mental. tu obéis à un système pour qu'on puisse combattre ton vieux qui l'enlève la loi. Arrête ça. On est les enfants. On est les enfants. Est-ce que vous savez même ce que... Est-ce que vous connaissez même les répercussions de cette histoire ? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, moi je vais vous dire la vérité, je ne tourne pas. Je ne suis pas du genre à mâcher mes mots. Pour moi, Valsero aujourd'hui, c'est un n'émane. Tout ce qu'il disait avant, j'accepter que oui, il faut arrêter tel, tel a volé l'argent, machete avec lui. J'ai même défendu cette théorie même dix fois. On m'a convoqué au moins trois fois à cause de ça. Vous ne le connaissez même pas. Je ne parle pas derrière. On m'a convoqué au moins trois fois à cause de l'histoire que je défendais les théories des gars. Que non, ils ont tout dit. J'ai dit oui. Mais l'autre là, non ? J'ai dit que tu manques. Tu ne vas pas te laisser ta soie sur internet et dire qu'on doit laisser les gars venir casser les délais de Mouna ici. Tu manques, Valsero. Moi, je te dis, si vous pensez que l'amitié, vous pensez que l'amitié, si vous pensez que l'amitié, et je dis ça aux amis de Valsero, si vous pensez que l'amitié, c'est de voir votre ami Ndem et le suivre dans le Ndem, moi, je dis que vous êtes des malades. Oui. Vous savez, Sandy Boston, tu connais, que là, les voix que vous avez, Joss, vous avez Joss, plein de voix qui sont vrais. On vous soutient et vous vous êtes soutenus. Moi, Maloc, je vous ai soutenus. Vous avez parlé de tout le monde qui vole, les gars qui sont malhonnêtes, les gars qui font ceci, les gars qui mettent le pays à genoux, on vous a soutenus parce que c'était vrai. Mais l'histoire que Valsero est qu'elle aime avec, qui dit qu'il faut qu'on casse les derrière, qu'on légalise l'affaire, il manque. Il reste en bain avec ça. Moi, je lui dis la vérité. Qu'il laisse ça. Vous savez ce que ça veut dire ? Vous croyez qu'un pays où on a mouffé la loi là, vous croyez qu'un pays où on a dépénalisé l'affaire là, ils vont go. On va tout mal, les mounaux là-bas, au moins sur 8 générations, ils vont revenir à zéro. C'est la recolonisation de l'Afrique. Parce qu'en réalité, avec la politique, on ne peut plus. Les gars sont déjà éveillés. Avec la religion, on ne peut plus. Les gars sont déjà éveillés. Les Africains commencent à comprendre d'où ils viennent. Ils commencent à comprendre d'où ils viennent. On cherche les leaders maintenant pour imposer le bilinguisme aux nouvelles générations. Parce qu'avec le bilinguisme, on sait que quand on t'a dit à couber, on a fini avec toi. Tu ne peux pas regarder celui qui finit avec toi dans les yeux. Tu vas lui dire quoi ? Hein ? Qui ignore que les Watt sont les spécialistes de l'affaire là ? De témer le derrière des mouna ? Jusqu'à entendre Chakir au palais. Il y a des gens qui disent oui, c'est vrai, c'est vrai. Hé ! La sorcellerie. Quel parent peut accoucher son enfant garçon ? Il souhaite qu'il devienne comme Chakir au. Non, répondez. On est là. Quel parent peut accoucher son enfant ? Il n'est garçon. Parce que ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne connaissez pas, c'est que Chakir au calé a grandi à Douala. Les gens le n'ont, Ce n'était pas un légat, hé. Ce n'était pas un légat, hé. Ce n'était pas un légat, dont la famille avait tous les espoirs sur lui, hé. Mais quel parent peut accepter que son enfant garçon devienne comme Chakir un jour ? Quel parent ? Même toi, Valcero, tu peux accepter que ton enfant devienne comme Chakir un jour ? Tu peux ? Tu insultes les Camerounais, tu insultes les Camerounais, tu es cette homophobe, tu insultes les Camerounais qui se battent tous les jours pour protéger le derrière de la mouna, donner une bonne éducation à leurs enfants. Tu leur dis que si ton mouna, quand tu dis aux Camerounais, quand tu dis aux Camerounais qu'ils doivent accepter le bilinguisme, ça veut dire que tu as encore dit aux parents que si son mouna marche en route, un Joe lui touche le lasse un genre. Son enfant garçon marche en route, un Joe lui touche aussi le lasse un genre. Il ne doit pas se défendre, il doit accepter parce que c'est normal. C'est ce que tu as encore dit ? Hein ? Quel parent peut accepter que son enfant vienne de l'école et qu'il dit que voici mon camarade de classe, il est bilingue, je marche avec lui et il laisse son mouna deux places dans la caméra, avec le mouna là-bas. Quel parent il va nous dire quel parent quel parent peut accepter que son mouna garçon naisse, il devienne comme Shakiro ? Ce n'est pas la sorcellerie. Hein ? Et vous me dites que il va soutenir Valcero dans ça. Si vous êtes les amis de Valcero, si vous aimez ce gars, dites-lui la vérité. Que son mouvement d'Inchelle qu'il est à voir embrassé en Bengla, ça ne va pas passer ici. Ça ne va pas passer ici. Il fera comme les prêtres qui ont jossé au Vatican récemment qu'ils finissent de josser la messe, ils jossent les bonnes choses à la messe, le matin, le soir, on envoie les mouna, ils vont violer les mouna, ils vont casser les mouna derrière les mouna. Il fait la même chose. Quelle est la différence avec lui ? Puisqu'il s'assoit, il s'assoit sur Internet, il défend les vraies causes. Oh, il y a la souffrance au pays. Oh, on doit aider les gens. Oh, il y a les voleurs. Oh, les gens sont dans le système, ils sont cruels. Mais le soir, il go bock les habits. Il borto les habits d'un chalet et les lunettes d'un chalet pour s'assoir et venir dire aux gens que non. C'est ce qu'on doit suivre maintenant comme système. Quelle est la différence entre lui et un prêtre pédophile ? Donnez-moi la différence. Ouais, donnez-moi la différence. Il dit que Shakiro était innocent. Shakiro était innocent. Shakiro, c'est un coupable dans tous les sens. C'est un n'yémane parce que ces vidéos qu'il faisait pour le tournoi pour envoyer dans les groupes des Mounala, c'est un n'yémane. C'est un n'yémane parce qu'à cause de son comportement, il a affiché tous les Ndepso du Cameroun. Les Ndepso qui n'avaient pas de problème. Ils vivaient la vie, conçusaient la vie au calme dans le système des Ndepso. Personne ne les dérangeait. Tu n'avais jamais entendu sur Coco tel à tel matas parce qu'il est Ndepso. mais Shakiro est venu créer des problèmes à tous les niveaux. Aujourd'hui, on prend la fille du père, on prend Benda Bia, on veut l'utiliser pour pousser son père à légaliser Loïch. Et vous êtes là, vous dites que l'injustice, on devait la hole. Bon, si elle-même, elle dit qu'on ne devait pas la hole, elle a fui. Pourquoi ? Si elle est là, qu'elle pense qu'elle est là, pourquoi elle a d'abord fui ? Avant d'aller parler ça. Elle pouvait parler ça ici, non ? Elle a attendu que l'anniversaire passe et jump dans l'avion. Elle arrive à Mbengmena et elle écrit ça, non ? Pourquoi elle n'a pas Jossak qu'elle était ici au sol ? Elle connaît son répé, non ? Hein ? Donc, vous croyez que vous connaissez son vrai père plus qu'elle ? Hein ? Vous croyez que vous connaissez son père plus qu'elle ? Elle a d'abord fui ! C'est moi d'abord ! Quelque part, avant d'écrir ça, avant de faire ces vidéos-là. Parce que si elle était ici, c'est que la Brésilienne est là, on est là ici. C'est qu'elle est ici à Konengi. Laissez-moi les évois que vous racontez là. Vous croyez que vous êtes dans quel ré ? Vous jouez ? Donc, moi, il va m'asseoir. Il va voir quelqu'un s'asseoir sur Internet. Oh, bonjour les enfants, je suis papa. Le bilinguisme est bien. Il faut porter les habits des bilingues. Maintenant, il faut parler. Vous savez que il ne faut pas sanctionner les bilingues parce qu'ils sont innocents. Ils sont innocents en termes de Shakiro. Toi, tu peux laisser Valsero, tu peux laisser tes enfants en termes de Shakiro. Alain Chamo, tu peux laisser tes enfants en termes de Shakiro. Vous prenez les camionnets pour les fous. Vous voulez qu'à cause d'une bêtise et d'un tocan, on remette en question tout le combat que vous avez mené ? Vous voulez qu'à cause de la bêtise d'un idiot qui l'avait les achet sur une blanche, on remette en question tous les combats que vous avez menés ? Vous êtes prêts à sacrifier tout le combat pour lequel nous, les moi, on vous a suivi ? Tout le combat que vous avez mené, les camionnets vous ont suivi, nous on vous a suivi, je vous ai suivi pour une histoire de bilinguisme parce que vous devez le soutenir dedans ? Vous êtes prêts à sacrifier ça pour le bilinguisme ? Ça veut dire que le bilinguisme que vous soutenez là c'est plus important que le combat que vous avez mené ? C'est même ça le but final. En fait, ça veut dire que c'est le but final de votre combat. C'est d'en sommer tous les enfants camionnets en bilingues. C'est ça le but final. Parce que si vous êtes prêts à sacrifier tout le combat, toute l'idéologie, toutes les personnes qui vous suivent dans cette démarche où on dit que non il faut le changement, il faut que le pays, il faut que le pays, il faut que le pays pour dire qu'on vous soutient dans le bilinguisme, ça veut dire que c'est ce que vous vouliez faire. Il faut dire la vérité aux gens. Oui, il faut dire la vérité aux gens. Tu dis qu'on ne doit pas parler de Brindabia que s'il n'y a pas de Brindabia. Qui t'a dit qu'il y a une loi au Cameroun qui empêche qu'on parle de Brindabia ? Si ici au Cameroun on laisse les gens parler de son père n'importe comment, combien de fois elle qui est alors dans le nidème total aujourd'hui ? Combien de fois elle qui défie la loi camerounaise aujourd'hui ? Ouvertement ? Elle s'assoit aux Parisiens, elle fait l'interview. Quelqu'un qu'on envoie à l'école ici ne voulait pas partir. Aujourd'hui elle est assise au journal aux Parisiens pour dire que j'espère que mon geste va pousser le Cameroun à la mère d'eux. Elle dit qu'elle espère que son geste va pousser le Cameroun à s'aligner. On va s'aligner derrière qui ? Derrière toi. Hein Brindabia ? Donc c'est derrière toi que nous on va s'aligner. Tu es malade. Nous on va s'aligner derrière toi. Hein ? Yannick Abbasero, Brindabia et Shakiro, vous avez menti. Moi je vous dis que vous avez menti. Les gens se sont battus. Ils se sont gaillis dans ce corps pour que la loi soit là. Parce que la loi est là pour rappeler à ces gens tous les jours que vous n'êtes pas libres de faire ce que vous voulez ici. Menez vos vies, mais menez vos vies calmement. parce qu'on les connaît. Dès qu'on délibère qu'on ne veut plus le matin, ils sont déjà là. C'est eux qui veulent au mariage. C'est eux qui veulent l'adoption. C'est eux qui demandent que les enfants doivent changer le sexe à 8 ans. C'est eux. En Bengla, c'est eux. Ils demandent au mariage. Dès qu'on les a guillent au mariage, ils ont acheté l'adoption. Dès qu'on les a guillent l'adoption, ils ont demandé que maintenant, l'enfant doit être libre de tienner son sexe à l'âge qu'il veut. Vous voulez qu'on ouvre la boîte de pendant au Cameroun ? On les donne ça. On les donne. Que prenez, prenez. Prenez, allez derrière, on a fait ce que vous voulez. Est-ce que tu sais que le fait de dire qu'on a dépénalisé l'affaire là, ça veut dire que les choses qu'on se plaint tous les jours, que quand un jeune encre dans un bureau, vous savez, la seule chose qui fait que le grand ne lui demandait pas les lasses, c'est parce qu'il a peur de la loi là. Parce que dès qu'on enlève la loi là, tu es encre dans un bureau, on te prend, on te fume, tu pars, tu pars, on te prend, on te dit que tu es venu ici à Sledo parce que tu voulais qu'on te fume. Et tu vas prouver le contraire. Et comme tu n'as pas l'argent pour prouver le contraire, on va continuer à te fume. C'est ce que la loi l'avait dit. C'est ce que la loi l'avait dit. Les ne devs sont vivants au Cameroun depuis des dizaines et des dizaines d'années. Personne ne les inquiète. Personne ne les inquiète. Leurs problèmes ont commencé dans ce pays le jour où Shakiro a commencé à devenir le papelet là, le papelet de Shakiro là a commencé à les afficher. C'est le jour là que les problèmes d'Indepso ont commencé dans ce pays. Le jour où le papelet qu'on appelle Shakiro là a commencé à les afficher. Il y a combien de soirées que les Indepso font ici à Douala, partout ? Qui sont même sponsorisés par les grandes entreprises. On n'a fait rien. Il y a combien d'Indepso qui font les grandes soirées ici ? Douala, Yaoundé, partout. Ne me poussez pas à citer les noms. Ne me poussez pas à citer les noms. Vous connaissez ce qu'il dit. Il est vrai. Vous organisez les soirées. Les soirées sont sponsorisées par les grosses entreprises. On vous paye sans regarder si vous êtes Indepso ou pas. Combien d'Indepso sont à la tête de grandes entreprises dans ce cas ? On sait qu'ils sont Indepso. Ce n'est même pas que leur comportement cache. Non seulement ils sont Indepso mais ils se comportent comme les gars. Et on sait. Ça ne dérange personne. Ils travaillent dans les grandes entreprises dans ce cas. Ils font tout. Vous dites qu'ils ont marginalisé. Ils n'ont jamais été marginalisés. Vous connaissez ce qu'on appelle un pays où on marginalise Indepso ? À l'époque au Kenya. Vous connaissez un pays où on marginalise l'Indepso ? Vous connaissez ce que c'est ? On marginalise l'Indepso dans le pays. Vous êtes fous ? Vous mentez ? Ils sont là dans les grandes entreprises dans les grands dans les grands quand on s'est rappelé qu'il y avait même une loi contre eux dans le COSI. C'est à cause de chacun qu'on s'est rappelé qu'il y avait une loi. Le bon monsieur tous les jours il les cartes et les las il monte sur Internet. Tous les jours il les cartes et les las il monte sur Internet. Tous les jours il monte comment on le forme dans les groupes à zappes. Tous les jours. Il n'est pas la sorcierie. Je suis même sûr que c'est un n'est pas qui l'envoie en prison. Il est agéré. C'est un psychopathe. Je vois Valsero Hey Valsero quelle déception. Tu te mets sur Internet tu dis qu'il est innocent. Innocent de quoi ? Dans les enfants qu'il a transformé en depso par toi c'est pas eux les innocents c'est lui l'innocent. Il est innocent de quoi ? Qu'est-ce que tu peux nous faire croire ? Non, il faut être riche pour être un depso parce que le pauvre quel est le rapport entre la richesse et le pauvre ? Tu connais l'argent que l'indepso a ? Tu connais l'argent que l'indepso a ? L'indepso qui sont les grands patrons des ancréprises ici tu connais l'argent qu'ils ont ? D'abord les choses là c'est même pas l'avoir pour les pauvres. Accepter même ça non ? Le pauvre un peu comprend que tu n'es pas pour lui. Je vais te demander d'un post Facebook l'autre jour que toi enfant de pauvre tu fais quoi dans les choses d'indepso ? Les riches ont fait leur pacte dans le riche on les a mis dedans. Ils sont avec quelqu'un quand on va finir le baksai ils vont aller opérer en beng quand ça coule derrière ils partent en beng ils opèrent. Quand ils veulent y ranger quelque chose pour l'incement sexuel on veut les porter plein ils vont payer on les libère mais toi l'enfant du pauvre l'enfant du ngué mais tu fais quoi dans les choses d'indepso ? je crois qu'il a calmé ses appels c'est bon ? vous me suivez ? si vous m'entendez écrivez en commentaire si vous m'entendez quelqu'un me dit que finalement il n'a dit pas la même chose que Valtero jamais je suis contre il a dit non il peut se mettre sur internet il dit qu'il est contre ça je suis contre le bilinguisme vous êtes malade dictature c'est la dictature il dit que il dit la même chose que Valtero tu es fou il n'est pas la folie il porte les habits d'indepso pour parler de la folie vous êtes fou tu me prends pour qui ? qu'est-ce qui vous arrive ? il a dit que non je suis contre c'est ma position il n'est pas bien avant ma position vous êtes obligé tout le monde dans ça et je dis et je répète encore tous les amis de Valtero je suis en train de vous lire vous faites la solidarité de la sorcellerie vous faites la solidarité de la sorcellerie vous êtes prêt à sacrifier tous les combats que vous avez menés jusqu'en maintenant quand vous êtes dans l'aboutissement pour une histoire d'indepso que quelqu'un est allé en train parce que vous dites que c'est votre frère si c'est votre ami et votre frère dites-nous la vérité parce que moi je n'hésite pas à lui dire la vérité je lui dis ça si c'est un vieux d'epso qui est arrivé à Mbeng il a vu la liberté de parler de ça qu'il reste dans son coin avec on n'a pas besoin de ça ici vous croyez que ça va nous aider en quoi ? ils attaquent le live ils n'aiment pas la vérité je vais vous dire la vérité pour l'indepso du Cameroun Chakiro Chakiro est plus un problème pour vous que pour nous nous on a notre position claire sur ce gars on a notre position claire pour ce villageois sur ce villageois nous on a notre position claire sur lui il a un problème pour vous parce que c'est lui qui vous affiche dans ce coin moi je dis que c'est lui qui vous affiche dans ce pays et vous même vous voyez vous meniez vos vies ici là qui vous dérangeait on a commencé à mettre l'oeil sur vous à cause de Chakiro on a commencé à mettre l'oeil sur vous à cause de Chakiro qui vous dérangeait vous êtes dans tous les domaines du pays c'est tout qui vous dérange qui vous dérange on vous connait on connait on connait on connait avec qui vous marchez on connait les postes que vous occupez qui vous dérange on a commencé à mettre l'oeil sur vous et se poser même les questions est-ce que les gens sont même bien normaux à cause de Chakiro parce que ce que Chakiro a commencé à faire on s'est posé la question de savoir que donc ça veut dire que si les gens là on ne met pas quelque chose pour les arrêter ils vont tous devenir comme Chakiro c'est lui qui vous a affiché vous croyez que c'est moi qui vous affiche la personne qui a un problème pour vous c'est lui et je sais qu'il brise derrière ça parce qu'il ne peut faire ça pour rien même Vassero brise il a que de vendre derrière tous les jeunes camerounais parce qu'il peut briser quelque chose derrière tu mènes les combats les gens s'alignent oh on est d'accord il y a les voleurs il y a ceci il y a ceci le pays n'est pas tranquille il faut qu'on réfléchisse comment le pays se doit tient on est avec toi tu parles après tu te lèves tu veux faire passer un système tu veux mettre le contrôle orienté tu es fou tu veux mettre le contrôle orienté tu es fou tu n'es rien ferme ta gueule c'est pas parce que les gens te supportent dans la bêtise comment supporter un prêtre pédophile comment m'amener ça la différence d'avoir un prêtre un tchèlek il finit de dire la messe il dit les vraies choses de God après il go derrière forme les mounas la différence c'est quoi c'est la même chose que tu fais tu finis de dire les vraies choses lorsqu'on applaudit tu te tournes derrière tu dis qu'on doit sacrifier le derrière des mounas tu dis qu'on doit sacrifier le derrière des mounas tu es fou jusqu'à tu portes les habits là tu nous nagues tu nous nagues tu es même qui tu es même qui parce qu'un parti t'a donné un petit pouvoir de parler tu crois que tu peux manquer de respect à tout un peuple nos anciens ont dit non nos parents ont dit non nos arrières ont dit non nos arrières qui ont dit non nous on va dire non tu es qui pour dire oui tu es qui pour nous obliger à dire oui jusqu'à brenda bien pas s'asseoir elle dit que elle espère que son geste va permettre que on attendait que tu fasses le geste quand il y avait des sinistrés quand la caméra va chuter là-bas quand la caméra va chuter les gens sont morts on attendait que tu fasses les gestes on attend que tu fasses les gestes brenda bien tous les jours quand les gens mènent sur les routes au Cameroun c'est le geste là qu'on attend c'est pas le geste d'aller manger le cul pour venir dire aux gens qu'on doit dépénaliser ce n'est pas ça qu'on attend de toi tu peux aller te faire foutre avec tes histoires tu peux aller te faire foutre avec ça on te dit ça ce qu'on attend de toi c'est que tu parles à ton père tu lui disais qu'il n'y a pas les routes au Cameroun que toutes les routes les trous sont là partout tu lui disais que c'est à cause des routes là qu'on perd les personnalités de ce pays tu lui disais ça c'est ce qu'on attend de toi que tu peux t'asseoir parisien que tu dis ça on attend de toi que tu dises à ton père que je suis mort à cause des routes que la cabine est mort à cause des routes c'est ce qu'on attend de toi j'ai peut-être fait les dons à l'hôpital je tiens l'autre jour il n'y a pas l'électricité je suis en train de m'appréter le médecin m'a dit que grand il n'y a pas l'électricité est-ce que tu peux nous aider même pour le solaire ou le groupe on n'a que d'acheter le groupe pour emmener là-bas c'est ce qu'on attend que tu dises à ton père que tu dises à ton père qu'il n'y a pas l'électricité dans les hôpitaux c'est ça qu'on attend de toi pas que tu te pattes à soi aux parisiens pour dire qu'on espère que ton geste d'avoir mangé l'entôtre va permettre qu'on mouffe faut nous arrêter ça c'est pour qu'il poussait même les gens dans certaines réflexions tu peux t'asseoir tu crois que tu veux c'est ça c'est ça qu'on attend de toi tu crois que c'est ça que le Camoun attend de toi ton père t'a mis à l'éname pour que là où il a échoué toi tu dois réussir pour que tu réussisses là où il a échoué parce qu'il ne peut faire confiance à personne dans son entourage il t'a mis à l'éname pour que toi tu réussisses là où il a échoué tu es une déception tu ne peux pas t'asseoir tu dis que tu espères que ton geste va permettre qu'on dépénalise les Ouïd-en-Chalé au Cameroun tu crois que c'est ça que le peuple attend de toi si c'est ça que tu penses que tu es une villageoise il faut qu'on te dise parce qu'à un moment donné quand on ne vous dit pas les choses vous croyez que il faut qu'on te dise la vérité tu connais comment les Camerounais ouah si tu étais vraiment quelqu'un qui avait le cœur le cœur sur la main comme tu veux faire croire c'est que tu te soucies de prendre les Camerounais c'est que tu as ouvert une association ici tu te bats pour les enfants quand tu vois tous les jours se battre pour leur donner quelque chose là quand tu passes à la poste centrale tu vois tous les Nangaboko là tu ne crois pas que c'est les citoyens qui pourraient nous servir dans ce pays tous les petits enfants Nangaboko quand tu vois là tu ne sais pas au pont de la gare là tu ne sais pas que c'est les citoyens qui pourraient nous servir dans ce pays ton cœur ne t'a jamais touché pour ça ton cœur est certainement touché qu'il faut que tu ailles dans les hôtels 5 étoiles tu finis de manger l'antote et tu te lèves tu ne peux pas dire que tu espères que ton geste ne sert à rien ça ne nous sert à rien fout le camp avec ton geste là va t'asseoir avec Valcero vous parlez de ça c'est Valcero qui te supporte nous on n'est pas avec toi ici c'est Valcero qui te supporte un dernier cassé comme toi il raconte les bêtises il envoie les gens les enfants les gens à la potence il demande que on doit être tolérant envers eux dans ce pays quelle tolérance ils ont d'abord quel problème tu connais un pays où on agresse et marginalise est-ce que tu connais comment ça se passe dans un pays où on agresse et marginalise l'endepso réellement tu as vu ici au Cameroun il y a ça les gens sont là ils boivent le vin avec nous tous les jours on est dans les mêmes jocas tous les jours hein ils sont même là tu dragues un gars pendant que tu as un gars de cause avec un gars ils passent derrière ils viennent te draguer toi-même on leur fait rien pour nous c'est un fait divers c'est un fait banal de la société on passe dessus c'est vous qui avez la situation ici c'est vous qui allez faire le peuple va commencer je dis bien que c'est vous on a vu motassi ici un chalet calme il ne fait pas de problème à quelqu'un on a vu motassi ici un chalet très calme qu'il ne faisait pas de problème à quelqu'un il faisait son make-up ses machins il a travaillé il a voyagé il ne faisait pas de problème toi tu ne veux pas rester tranquille toi quand tu m'as pour les dits tu ne veux pas rester tranquille avec ton sale sur le corps chaque tête percée après vous voulez vous asseoir les Camerounais même jusqu'à s'assoir même jusqu'à les Camerounais comme un tour de la tête vous parlez vous écoutez vous avez la chance ici on a trop la chance ici aux Camerounais où le président a donné aux gens la liberté de Dieu même tout ce qu'ils veulent jusqu'à Chakiro parle Chakiro s'assoit il insulte une femme et les femmes applaudissent parce que votre souhait c'est de le laisser entre le diable chez vous vous devez le laisser chez vous il faut qu'il rentre là il transforme tous vos mounas quel parent ici au Cameroune peut accepter que son mounas soit comme Chakiro quel parent qui quel parent peut accepter ça personne moi je te dis ça tu n'es pas tu es un faible oui tu es un nul et faible laisse ça tu parles de quoi tu n'es pas capable de dire que tu n'es pas sur ça tu es prêt à détruire tout le combat que tu as mené parce que tu veux supporter le bilinguisme tu es prêt à détruire tout le combat que tu as mené dans ta vie un combat que nous-mêmes on a soutenu parce que tu veux détruire le bilinguisme parce que tu veux t'associer au bilingue jusqu'à lui dit que ses amis donc les gens là c'est tes amis les gens qui te soutiennent dans ça là c'est tes amis donc c'est ça l'amitié maintenant c'est l'élever le matin soutenir la sorcellerie tu vois ton ami en cas de voler en cas de tuer tu le soutiens dans le vol et dans le meurtre parce que tu dis que c'est ton ami tu oublies que quand il va finir de tuer chez le voisin il va venir tuer chez toi tu oublies que quand il va venir tuer chez le voisin il va plus que quelqu'un à tuer chez le voisin c'est chez toi qu'il va venir tuer tu dis que Valcero c'est ton ami il soutient le bilinguisme devant nous tous on en cas de voir tu ne lui dis pas qu'il arrête ça pour qu'il comprenne que non il ne faut pas qu'il désacte il quitte le chemin quand on parle vous venez m'insulter vous croyez qu'on m'insulter ça me fait quoi moi j'ai ma vision claire je vous ai dit clairement ce que je pense laissez moi les trucs oui c'est l'injustice je m'en fous de ça le débat n'est pas à ce niveau le débat est plus long que ça on utilise la fille du père parce qu'on veut l'obliger et la preuve encore voilà l'article du parisien qui est paru là voilà la preuve qu'on a qu'à utiliser la fille là et que c'est ça le but elle se lève elle dit que j'espère que mon geste va permettre la dépanisation de Wéden Tchela au Cameroun c'est la preuve par A plus B qu'on utilise la fille du père tu vas voir même la Brésilienne la drogue d'abord tu sais elle avait les drogues bizarres elle avait les drogues bizarres pour publier tous les trucs que tu vois là tu vas voir c'est la drogue la Brésilienne qui la drogue vous sous-estimez les choses vous sous-estimez les choses vous voyez avec vos yeux mais vous faites comme si vous ne voyez pas vous parlez de oh elle est comme Chakiro elle est jamais comme Chakiro Chakiro c'est un cafard un canard qui a exposé tous les dépsos ici là qui est venu faire un défi un bras de fer avec la loi on l'a mis en gata on ne fait pas le bras de fer avec la loi tu es qui on interdit ça tu te lèves tu fais des vidéos on te tourne tu mets partout tu crois que tu es qui parce que les vacés ont dit que tu es innocent tu n'es pas innocent et tu redescends ils sont te remets en gata tu remets ici tu remets tes pieds ils sont te remets en gata petit villageois on n'est plus libres de parler parce que dès qu'on va parler vous allez vous asseoir sur internet on va bloquer ton visage on va mâcher et tout ah non fais ça fais ça en bourse vous êtes malade maintenant tu as fait ta pain ce que tu parles là que tu espères que ton geste pour que tu comprennes que nous on s'en fout de ça ton geste là ça ne nous sait absolument rien et on ne va rien dépénaliser comme tu parles là tu crois que tu es dans un film de novelas ce que nous on attendait de toi c'est que tu parles à ton père pour lui dire la vérité sur ce qui se passe ici toi qui sois dans les mêmes boîtes de nuit que nous on s'est tamponné en boîte combien de fois tu connais les réalités du pays s'il ne manque pas toi Brenda tu connais les réalités plus que tout le monde au palais tu connais toutes les réalités du pays on s'attendait à ce que tu parles à ton père on s'attendait à ce que l'argent que tu achètes les gouttis les pradas à ta folle avec qui tu marches là tu utilises ça pour aider les gens ici le pays allait te derrière toi ton père t'a mis à l'éname pour que tu réussisses là où il a échoué mais quand vous voulez les sabitou tu prends l'argent tu finis de payer les gouttis les pradas les vols en jet privé à la cinglée brésilienne avec qui tu marches là après tu viens nous dire que tu espères que ton geste est son geste quand on va dépénaliser ça va nous aider encore on va enlever ça ça va nous aider encore si on ajoute le bilinguisme au problème des caméronais ça va les aider encore avec tous les problèmes d'eau électricité, route maladie, éducation santé tout qu'on a on ajoute maintenant au problème du bilinguisme parce qu'avec le bilinguisme tu n'as pas pu te prêter plainte à un jour pour un élément sexuel parce qu'ils donnent avant l'argent ils ont les avocats ils ont tout tu ne peux pas aller porter plainte à un jour donc ils t'embinda bien tu te fasses tu te portes plainte même qu'ils t'a guillet d'eau tu as pu avec et que vous étiez dans une relation amoureuse tu vas refuser moi j'ai dit ma position je dis non au bilinguisme oui je sais que tout le monde de là vous avez à chier sur vous qu'il dit non le pays on va go c'est qui c'est qui c'est qui saline 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 c'est qui Il a dit non, non au bilinguisme, il a dit non, il a dit non, jamais, non, il a dit non, comme tu dis oui là, moi je dis non, ceux qui vont suivre le chemin qui vont suivre, ils vont suivre, ceux qui vont suivre le non vont suivre, ceux qui vont suivre le oui vont suivre, mais moi il a dit non, Brenda il a dit non, Shakir aujourd'hui non, bon noyau, vous allez amener quoi, vous qui dites que vous soutenez là, continuez à soutenir, on parle, vous dites que si tu parles, si tu parles, et alors, si tu parles, on va fermer ton bar, je suis né dans le bar, le bar c'est justement un business en route, même les tomates on va vendre, même l'oignon on va vendre, d'abord le poids et le pain, je donne d'abord trop d'argent, vous croyez que si je vais aller dans le bar, vous croyez que je vais faire ça éternellement, c'est un business comme un autre, le jour c'est la fin, c'est la fin, mais je vais vous dire une chose, je donne ma position clairement, et que tous les petits frères qui écoutent ça écoutent, fuyez le bilinguisme, c'est la sorcellerie, le blanc qui est investi en Afrique pour détruire les générations entières, pour recoloniser l'Afrique, parce que quand un jour te dit à fond, c'est fini, tu ne peux plus rien lui dire, tu as fond, tu as fond et tu as encore les fesses qui font mal, tu vas vivre comment ? Tu n'as pas le travail, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas la lumière, tu n'as pas l'argent, la carte d'identité est à 15 000, en plus de ça, tu as juste encore le derrière qui fait mal, allez te serre, allez tourner avec ça.